Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur l'Antarctique. Attends, c'était incroyable. Ah, tu t'intéresses aux manchots, toi ? Non, mais il n'y a pas que ça. C'est un territoire 100% dédié à la paix et à la science dans lequel une trentaine de pays est supposé faire respecter cette règle. C'est un peu comme si le territoire appartenait à tout le monde. Ou à personne. Mais du coup, c'est considéré comme un bien commun. Je pense. C'est comme ce qu'on avait vu. Montagne, animaux, océans égale bien commun planétaire. Espace, eau, vent, pareil. Donc ça voudrait dire aussi que la planète devrait être considérée comme un bien commun. Non, mais le vent, sérieux ? Bah, limite, oui. Ça ne t'empêchera pas de brasser de l'air, si. Tu vois la diff ? Hé ! Ah ouais ? Explique du coup. C'est particulier comme notion le bien commun, mais hyper intéressant. Donc on considère un bien commun tout ce qui est matériel ou immatériel. Et qui est soit en libre accès, soit détenu par une communauté d'agents. Ensuite, là-dessus, tu rajoutes que les biens communs sont rivaux et non exclusifs. Je m'explique. Leur quantité est limitée. Donc quand tu utilises ces biens, quand tu en consommes une partie, eh bien automatiquement tu réduis la consommation potentielle des autres. Et en même temps, aucun membre de la communauté qui détient ces biens ne peut être exclu de son usage. Donc c'est là que tu te mets à inventer des règles du jeu, pour que l'accès à ces biens communs soit le plus équitable possible. Après, si chacun utilisait la terre comme il le voulait, elle n'existerait plus. La notion de bien commun souligne une limite aux lois du marché, en effet. La recherche de l'intérêt individuel fait que chacun aura tendance à maximiser son propre usage du bien pour en tirer le plus de profit possible. Et du coup, ça conduit à la surexploitation et à terme à la disparition du bien commun. On appelle ça la tragédie des communs. Et comme le nom l'indique, c'est tragique. Dans tous les cas, il faudrait limiter l'utilisation des ressources naturelles, clairement. C'est pas qu'il faudrait, c'est qu'on doit. Sinon, plus de banquise pour tes manchots, Virgile. Pas forcément des règles plus ou moins informelles pour réguler, je pense. Le fait d'avoir des instances régulatrices permet de rectifier le tir et d'aller tous dans le même sens. Par exemple, avec les quotas de pêche, l'UE a réussi à faire baisser les stocks de poissons surexploités dans les zones maritimes européennes. 90% des réserves de poissons étaient surexploitées dans les années 1990, puis 70% en 2000, et 41% en 2017. Bref, tout ça pour dire que globalement, il y a trois solutions pour éviter l'épuisement des ressources et garantir la préservation de l'intérêt collectif. Première solution, la nationalisation du bien commun. L'État devient propriétaire du bien et met en place des mesures contraignantes pour préserver cette ressource. Soit il exploite lui-même comme les forêts de Manial, soit il en réglemente l'accès. Par exemple, il impose un système de quotas qui oblige l'utilisateur du bien commun à ne pas aller au-delà de la limite imposée, comme avec les quotas de chasse. Deuxième option, on privatise l'exploitation du bien commun. Ça veut dire qu'il reste sur le contrôle de l'État, mais qu'il accorde un droit d'exploitation de la ressource contre le paiement d'une licence. Exemple, la gestion et l'attribution des fréquences hertziennes pour que les chaînes de télé ou de radio émettent leurs programmes. Troisième possibilité, la gestion partagée du bien commun. Cette option s'applique surtout dans des endroits très localisés où existe une proximité entre les humains et leur territoire. C'est une autre forme de gouvernance possible, dans laquelle les règles d'accès du bien commun sont fixées par les usagers eux-mêmes. Certaines forêts, prairies ou systèmes d'irrigation sont gérés ainsi. Bien commun, un bien matériel ou immatériel en libre accès ou géré par une communauté d'agents. Ils sont rivaux et non exclusifs, dispos en quantité limitée et aucun des membres ne peut être exclu de sa consommation. Exemple le plus connu, les quotas de pêche en zone maritime européenne. L'UE distribue des parts fixes à chaque État membre. Part fixe égale TAC égale taux autorisé de capture. Trois solutions pour préserver les biens communs. La nationalisation, la privatisation ou la gestion partagée. Hé, comment tu réponds du TAC au TAC toi ? Ah ouais ? Je tic parce qu'on va retrouver l'Antarctique. Parce qu'on a géopolitique, là. Vous avez capté ? Tu vois la diff ? Ah ouais ? Explique du coup. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501